Au nom de la défense unanime, je dis bien la défense unanime, pour preuve c'est que ce matin, vous ne voyez que deux avocats de la défense ici, venus vous porter le message de toute la défense, agissant au nom de tous les accusés ici présents à leur boxe. Monsieur le Président homogaphe des assesseurs, cette demande de ceux-ci à statuer est consécutive à l'appel interjeté contre le jugement avant le droit qui a été prononcé ici à l'audience du 21 mars 2024, suivi d'une requête déposée au greffe de la Cour d'appel de Conakry en application des dispositions des articles 591 et 582 du Code de procédure pénale. Dans les conditions normales, et cela sous le fondement de disposition de l'article 592 du Code de procédure pénale, il revenait au greffe de vous transmettre la requête qui a été déposée au niveau de la Cour d'appel de Conakry. Monsieur le Président, je me permets de rappeler qu'à la base, une déclaration d'appel datée du 21 mars 2024 avait été déposée au niveau du greffe de la Cour d'appel de Conakry. Le chef du greffe de la juridiction de ce siège avait dressé un procès verbal de refus de transcription au motif que ce jugement ne peut être à l'état attaqué. Nous avions fait usage de la même disposition légale, cette fois-ci en son alignatoire, pour solliciter de votre impérium en tant que président de bien vouloir lui faire injonction de recevoir cette déclaration d'appel. Vous aviez bien voulu lui faire droit sur cette demande, raison pour laquelle la déclaration d'appel a été formalisée. Et aujourd'hui donc, nous sommes là pour vous dire qu'en application des dispositions que je viens de citer, je vais, avec vos permissions, lire les parties qui intéressent la demande que nous soumettons à votre appréciation. La linéa 2 de l'article 591 du Code de procédure pénale. Dans le cas contraire, et jusqu'à l'inspiration des délais d'appel, le jugement n'est pas exécutoire. Et le tribunal ne peut statuer au fond. Et l'article 591 in fine, la partie appelante peut, on dit bien peut, déposer au greffe, avant l'inspiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la Chambre, et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable, ce qui a été déjà fait. Et enfin, l'article 592 dit ceci. Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n'est pas exécutoire. Et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur la dite requête. Le sujet que nous abordons intéresse l'administration judiciaire. Ici, après trois jours de débat ou le, la question que nous avions bien voulu que le tribunal tranche n'a pas été tranchée, puisque le tribunal a décidé de joindre cette affaire au fond. La défense, étant insatisfaite, a estimé qu'elle ne pouvait pas continuer dans cette situation qui ne rassurait pas les personnes dont elle a la charge de défendre, raison pour laquelle elle a fait usage des voies de recours que la loi lui offre. On n'est pas venu ici pour savoir ou discuter si notre recours est fondé ou pas fondé. La question qui se pose ici est de savoir, est-ce que le débat doit continuer pendant que la défense a agressé un recours contre une décision dont l'appréciation est, n'est-ce pas, d'une utilité indispensable pour l'issue des débats. Nous, nous estimons que sur le fondement des textes que nous venons de citer, et au regard des actes que nous avons posés, et en raison de l'incidence que l'appréciation de cette question peut avoir sur la suite des débats, il est sage et même d'une bonne administratante de la justice que le tribunal ordonne le souci à statuer jusqu'à ce que cette question soit définitivement examinée. Nous sommes ceux-là qui souffrent parce que ce sont nos clients qui sont en prison. Mais, comme je l'ai dit pendant mon premier passage ici relativement à cette question, nous sommes là pour défendre le droit et nous resterons donner le droit. Je vais devoir laisser la parole à mon aîné, professeur Maitre Lassiné, qui va gêner. Merci. Merci, M. le Président, M. les assesseurs. Et comme l'autre le disait, on n'a rien ajouté à ce qui a été bien dit. Donc, je m'en remercie au développement qui vient d'être fait au nom de toute la défense. Et nous espérons que le tribunal, à l'issue de l'examen de ce que nous lui soumettons, notre demande du souci à statuer prospérira pour l'intérêt d'un procès juste et équitable. Nous vous remercions. M. le Président, M. le Président.